Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous partager quelques cartes que j'ai faites avec des faux à l'aquarelle et au papier aquarelle que j'ai trouvé récemment chez Action. On va faire des exemples différents, des exemples très faciles avec des stickers et autres exemples avec des découpes et des dailles. Vous m'accompagnez ? Alors j'étais trop contente quand j'ai visité dernièrement Action, j'ai trouvé du papier aquarelle alors je me suis empressée de l'essayer. Je vous dis sincèrement je ne suis pas très contente, j'ai cité à partager cette vidéo mais bon finalement j'avais fait des cartes, les cartes elles ne sont pas si mal que ça. Alors je me suis décidée à le partager quand même, de toute façon il faut partager aussi les pas très bonnes expériences, je vais vous dire pourquoi. Et là je découvre mon papier dans des petits bouts pour avoir sous la main pour l'utiliser parce que normalement quand on essaye un fond on va faire pas un seul fond sinon plusieurs. Moi j'ai mis derrière un morceau, un carreau en céramique, il y a des gens qui collent chaque côté du papier avec un scotch pour peinture, vous pouvez le faire aussi pour laisser le papier lisse. Moi je vous montrerai une autre astuce pour lisser le papier après, c'est comme vous voulez, comme je voulais faire plusieurs exemples, j'ai laissé sans coller. Alors là j'essaye normalement avec le papier aquarelle, de toute façon je ne suis pas experte mais j'ai d'autres papiers je trouve de meilleure qualité que celui-là. Alors d'abord on met de l'eau sur le papier avant de mettre les couleurs. Et là vous voyez le papier il absorbe beaucoup trop de l'eau, beaucoup trop. On trouve que le papier il est complètement, ce n'est pas le comportement normal si on peut dire ça comme ça, d'un papier aquarelle. Là l'eau il a beaucoup trans, il a passé tous les papiers, je ne sais pas si c'est le mot correct. Alors c'est pour ça que je n'aimais pas trop, je voulais vous partager plusieurs techniques avec ces papiers-là, mais ce n'est pas réussi avec cette qualité de papier. Alors je vous montre ce qui est à peu près réussi. Là encore j'aimais de l'eau d'abord, j'aimais un peu de couleur. Et je vais prendre un bout de papier, de film alimentaire pour essayer d'avoir un peu de traces. On va laisser sécher comme ça et vous allez voir après on aura un peu plus de textures. Alors c'est cette technique que je vous montre là. Je vous montrerai un autre jour pour que vous voyez vraiment la différence entre un papier d'une qualité supérieure et ce papier-là. Mais bon, c'est vrai qu'après quand on fait les cartes, on peut quand même faire des choses correctes. Par contre les peintures, je suis assez satisfaite. Je trouve que c'est... je ne m'attendais pas à cette... Les couleurs elles sont assez foncées avec un tout petit peu de... On prend un tout petit peu avec le pinceau et on se retrouve avec des couleurs assez foncées. Alors ça c'est bien. Je veux voir après comment ces couleurs se comportent avec un papier de qualité supérieure. Alors là, vous voyez que mon papier il était tout... Tout tordu. Je ne sais pas comment on dit ça. Je l'ai passé à la Big Shot entre deux feuilles de papier. Et c'est pour ça, c'est de cette façon que j'obtiens un papier à nouveau lisse. Alors cette astuce, je trouve que c'est intéressante pour celles qui ont la Big Shot. Là, je fais différentes découpes. J'ai pris... je voulais vous montrer aussi comment avec des choses simples, pour celles qui n'ont pas de machine, avec des stickers Action ou simplement des découpes de vellum, on peut sans rien d'autre faire une belle carte. Alors là, c'est la mode de cette année des Lama. Alors je vais prendre une petite Lama pour faire une carte. Et cette carte, c'est qu'avec des petits trucs qu'on trouve un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. En fait, on m'a dit aussi que... je voulais vous dire l'autre fois, j'avais oublié... qui est des fois, on peut trouver les feuilles mousse, vous savez que j'utilise beaucoup. On m'a dit qu'on avait trouvé à Leclerc. Anne-Marie, gentiment, elle a dit ça. Alors, merci pour le conseil. Alors, je n'ai pas été voir chez moi dans mon Leclerc, mais j'irai, je vous dirai aussi. Mais il faut chercher un peu partout. Alors là, simplement, je prépare. Vous voyez, on peut découper, on peut faire différentes choses. On peut faire comme fond de carte entier. On peut les découper, on peut prendre des petits morceaux. C'est à vous de jouer un peu avec ça. Là, celui-là, je coupais en trois morceaux. On peut retourner après le morceau. Celle-là, je n'ai pas fini. Je n'ai pas eu le temps de finir toutes ces cartes-là. Mais je voulais absolument faire cette vidéo. Je reçois du monde ce vendredi. Alors, cette vidéo, elle a été faite un peu à la va-vite. Mais je voulais quand même vous partager quelques cartes. Là, c'est le résultat de séchage. Aujourd'hui, il faisait un super beau soleil. Alors, j'ai eu le temps de faire sécher ça. Il y a une toute petite texture différente. Vous pouvez essayer. Peut-être avec des couleurs plus douces, ça aurait été mieux. Mais bon, on utilise ça quand même. Et celle-là, j'ai pris des temps de rouge et de rose. J'ai beaucoup aimé. Alors là, je fais avec une découpe Love. Mais attention, je garde toutes les petites pièces des lettres. Parce que je vais utiliser le négatif et le positif aussi pour faire des cartes. Alors, on aura deux cartes avec un seul fond. Et j'utilise tous les petits bouts parce que je vais les couper après. En fait, pour cette carte-là, je ne vais utiliser que le négatif. Mais je garde tout. Je verrai ce que je fais après avec ça. Je vous montre différentes possibilités. Mais je ne ferai pas cette carte-là non plus sur cette vidéo. Là, simplement, je remets les morceaux. Mais simplement, c'est pour m'aider. Voilà. Désolée, j'ai mis la lumière là et ça change beaucoup les couleurs. Mais c'était simplement pour m'aider à placer tous les petits bouts. Après, je vais enlever le mot Love. Mais je vais rester avec tous les petits bouts de cette façon-là. C'est une façon assez simple d'être sûre qu'on place les petits bouts à la bonne place. Alors, je fais ça comme ça pour tous les bouts. Là, on ne voit absolument rien. Mais bon, vous avez compris mon idée. Désolée, là, je me suis rendue compte. Alors, je mets un tout petit bout de colle et je place chaque petit morceau. Et je laisse sécher un peu. Et après, j'enlève le mot Love parce qu'il n'y a pas de colle derrière ce mot-là. Là, on va voir après le séchage. Bon, je n'avais pas collé la base. Alors, j'ai décollé. Il y a des petits bouts qui vont encore se décoller. Ce n'est pas grave. Je vais encore refaire la même chose. Là, peut-être j'aurai une guide plus facile. Ou si ce n'est pas des morceaux trop compliqués, je les place sans le mot. Là, je vais mettre du scotch double face derrière mon fond de carte parce que c'est ça qui va donner un effet. J'ai essayé avec mon petit outil, mais ça ne fonctionne pas pour couper le double face. Je vais mettre un peu de double face partout. Et c'est ça qui va donner un effet 3D très beau à cette carte. Très simple finalement parce qu'il n'y a que des mots qui sont découpés. Et après, quelques petits sequins que je vais mettre pour finir d'embellir cette carte. Mais c'est vrai que je pense que c'est ma carte préférée des cartes que je vous présente aujourd'hui. Là, j'ai fini simplement de coller les petits et les petits bouts qui me manquaient. Et après, je vais vous montrer toutes les cartes finies parce que sinon la vidéo serait trop longue. Alors là, je vous montre ce que je fais avec ces fonds-là. J'ai fait 5 cartes finalement. Celle-là, super facile à faire. Pas besoin de machine de découpe. Simplement de sticker. J'ai collé les petits stickers 3D. Et aussi la petite lama d'une planche de sticker achetée. Alors c'est trop facile avec le faux. Après, j'ai fait aussi un petit contour avec des... Ça s'appelle comment ? Des gels... Des stylogels. Simplement parce qu'il me semblait qu'il manquait quelque chose. Pour celle-là, bon, j'ai fait une petite découpe d'un papillon et j'ai mis de la colle brillante. C'est très beau, le papillon, on ne le voit pas trop, mais à la lumière, on ne le voit pas trop sur caméra, mais à la lumière, il est vraiment très beau. Après, j'ai pour les lettres, merci. C'est simplement les lettres qui ont été découpées avec un gros alphabet et aussi avec de la mousse que j'aurais mis après en place. Et c'est un effet assez intéressant. J'aime beaucoup aussi cette carte. Vous pouvez faire ça avec le prénom de quelqu'un ou avec d'autres mots, bien sûr. C'est très beau. C'est la simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Oui, le daï derrière, en fait, il y a deux daïs, deux découpes. C'est daïs, il est très beau aussi. Je vous laisserai les liens si vous êtes intéressés. Et après, simplement un morceau de vellum. Et après, la dernière carte, la carte love, que je trouve la plus belle, finalement, très simple parce que je suis restée dans les mêmes tonalités de couleurs rouge, un peu rouge, rose. Mais je trouve qu'elle est réussie. Aussi, je voulais vous dire, là, j'ai utilisé la technique rhodoïde. J'ai mis la peinture sur du rhodoïde et après fait un collage. Je vous laisserai le lien comme la vidéo pour les feutres alcools, sauf que j'ai fait avec l'aquarelle. Alors, merci beaucoup. Vos pouces bleus, je vous remercie. Et vos commentaires aussi. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.